Coucou bienvenue dans cette nouvelle vidéo carterie pour la boutique Scrap Deco Home Alors comme vous le savez sûrement ce week-end c'est le NSD c'est à dire le National Scrapbooking Day voilà c'est notre journée nationale les filles pour les scrappeuses donc à cette occasion Scrap Deco Home donc la boutique vous permet de faire des petits lifts voilà de projets alors notamment moi pour ma petite carte là donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit tuto et aussi pour une page de Pascal Roblet donc pour faire ce petit challenge on va dire voilà pour vous occuper votre petit week-end si vous n'êtes toujours pas sur le groupe Scrap Deco Home le groupe je vous invite à faire la demande pour nous rejoindre et pour partager vos jolies créations donc voilà comme vous avez vu là j'ai mis mon tampon chouchou pour la carterie voilà c'est ce texte voilà un peu grunge et puis dans la verticale ensuite j'ai embossé avec ce super tampon que j'aime beaucoup de chez Karine et là donc j'ai embossé avec du blanc et là ensuite je vais voilà je fais un espèce de beige un peu craft j'avais envie de ça et je vais passer mon aquarelle alors vous avez vu avant j'ai mouillé un petit peu mon papier c'est bien sûr du papier aquarelle que j'ai mouillé un petit peu pour que ce que l'aquarelle se diffuse bien voilà je mouille mon papier où j'ai mis de l'embossage et ensuite je vais passer ma couleur alors pas trop trop de papier c'est pas trop trop de de comment d'eau mais un petit peu quand même pour que ça puisse se diffuser correctement alors je me suis amusé évidemment à coloriser des petits tampons alors cela c'est des tampons chouchou j'adore j'adore ces petits tampons là donc j'ai fait des couleurs un petit peu couleur peau chair terracotta c'est des couleurs que j'aime beaucoup beaucoup et avec l'aspect craft voilà je crois que c'est mon combo préféré du moment je pense qu'il va durer un petit moment aussi celui ci ce combo voilà donc c'est voilà c'est un peu c'est ça j'avais envie j'avais envie de ces couleurs là je trouve que c'est printanier et un petit côté vintage aussi quand je le regarde comme ça mais bon voilà en tout cas j'avais envie de ça donc voilà j'ai colorisé évidemment sur du papier aquarelle avec de l'aquarelle Louis de Angodet cette fois c'est de l'aquarelle Angodet et là je vais faire ma petite mise en place alors moi j'aime bien utiliser mais en mise en place mon petit dérouleur voilà en double face parce qu'en fait je peux je peux quand même décoller si j'en ai envie voilà voyez comme là voilà j'avais envie de mettre des petits coins qui sont toujours des chouettes une fois j'avais envie de les mettre et voilà j'ai pu les décoller pour ensuite les placer mes petits angles toujours colorisés à l'aquarelle et voilà donc c'est ce que j'aime utiliser moi pour replacer mes petits éléments je trouve ça bien plus simple que la colle et en définitive après voilà ça se colle très très bien c'est pas du même pas du repositionnable que j'ai normalement c'est du voilà qui colle bien et puis voilà quand je quand je suis sûre de mon coup on va dire je je comment j'insiste un peu plus sur sur la colle et ça me permet voilà de glisser des petites choses en dessous voilà moi c'est ce que j'aime utiliser alors vous allez voir ça dépasse un petit peu mais c'est fait exprès parce que je voulais quelque chose d'un petit peu vaporeux en tout cas qui donne cet aspect là ce petit sentiment c'est une étiquette de chez happy little fox j'aime beaucoup donc il était une fois voilà et ça va être voilà ça va être terminé enfin il va y avoir des petites retouches mais voilà je vais ça c'est ma petite base de décoré mais voilà je vais faire un papier de base bah ça doit être du à 5 puisque c'est un papier à 4 voilà plié en 2 donc non du à 5 du à 6 après pliage voilà donc je vais coller sur mon petit élément sur ma base de cartes et essayer de le coller droit florence j'ai toujours un petit souci quand j'ai la caméra parce que je suis pas toujours dans le bon axe et et ensuite je vais m'amuser avec mon petit comment crayon gel alors j'ai pas encore trouvé le crayon qui me va le stylo gel qui me va j'ai celui ci ça va il ya des fois bon il faut pas oublier de l'essuyer en fait après utilisation à la petite bille avec surtout surtout avec un torchon sec ou un petit sopalin voilà mais sec pour nettoyer la petite bille après utilisation parce que sinon après ça roule plus donc voilà mais voilà je suis pas encore super conquis et j'en ai fait plein d'autres et j'arrive pas à trouver ce que je le pose car j'aime pas voilà mais faut surtout surtout attendre que ça soit bien bien sec au niveau de l'aquarelle donc là il n'y avait pas de souci moi mais les colorisations je les avais fait la veille donc voilà mais bon alors moi je dois dire que je réfléchis pas au côté la lumière vient de ce côté là donc je vais faire plus comme ça non je le fais voilà comme comme je le sens ce qui est intéressant avec celui ci quand il est passé que vous passez un petit coup si vous vous trompez voilà vous passez un petit votre doigt dessus il se voit plus donc ça c'est intéressant voilà ma petite carte est bientôt terminée vous allez l'avoir de plus près n'oubliez pas évidemment de la lifter et puis de me taguer pour que je voie vos créations et maintenant place au scrap pour vous bye